Chapitre 31 Et des épaulettes russes D'ailleurs la même langue Les mêmes manières Plus polies peut-être Voilà tout Je ne comprenais pas que ce fut cela Qu'on appelait l'ennemi C'est que l'ennemi ce n'est pas l'homme C'est le principe Ma mère et M. Collard causèrent encore M. Collard partait le lendemain pour Paris Il promit à son tour De passer à la maison avant de partir Le soir en entrant Ma mère me prit à part Et avec un visage aussi tendre Mais plus solennel que de coutume Mon amie me dit-elle Le comte d'Artois A été nommé lieutenant général du royaume Louis XVIII Qui vient d'être nommé roi de France Sont tous deux les frères de Louis XVI Ton grand-père Le marquis de la pailletterie A servi Louis XVI Comme ton père a servi à la république Voyons maintenant Écoute bien ceci Car probablement tout ton avenir Va dépendre de la résolution Que nous allons prendre Veux-tu t'appeler David de la pailletterie Comme ton grand-père Alors tu es le petit-fils du marquis David de la pailletterie Gentilhomme de la chambre De M. le prince de Conti Et commissaire général d'artillerie On obtient pour toi une bourse Ou bien tu entres dans les pages Et en tout cela Tu as une position faite Auprès de la famille régnante Veux-tu t'appeler Alexandre Dumas Tout simplement et tout court Comme ton père Alors tu es le fils du général républicain Alexandre Dumas Et devant toi toute carrière est fermée Car au lieu d'avoir servi Ceux qui règnent Comme ton grand-père Ton père a servi contre eux M. Collard part aujourd'hui pour Paris Il connaît M. de Talleyrand Qui était du corps législatif avec lui Il connaît le duc d'Orléans Il connaît enfin beaucoup de gens De la nouvelle cour Selon ce que tu décideras toi-même Il va agir Réfléchis bien avant de répondre Oh ! il n'y a pas besoin de réfléchir Ma mère m'écriai-je Je m'appelle Alexandre Dumas Et pas autrement J'ai connu mon père Et je n'ai pas connu mon grand-père Que penserait donc mon père Qui est venu me dire adieu Au moment de sa mort Si je le reniais lui Pour m'appeler comme mon grand-père Le visage de ma mère rayonna C'est bien ton avis Dit-elle Et c'est le tien aussi N'est-ce pas mère ? Hélas oui Mais qu'allons-nous devenir ? Ah bah ! lui dis-je Tu oublies Que j'explique le dévier C'est que par conséquent Je sais ce que veut dire La devise de mon père Déus d'Edith Déus d'Abid Dieu a donné Dieu donnera Allons ! Allons ! dit ma mère Va te coucher là-dessus mon enfant Tu me fais bien enrager quelquefois Mais au fond Je suis sûr que tu as un bon cœur J'allais me coucher Sans trop savoir Quelle grande résolution Mon instinct filial Venait de prendre Et que j'avais Très probablement décidé Comme l'avait dit ma mère De l'avenir de toute ma vie Le lendemain M. Collard revint Il fut décidé Qu'il ne demanderait Absolument rien pour moi Mais solliciterait seulement Un bureau de tabac Pour ma mère C'était de l'antiquité Toute pure La veuve de Loracius Cochlès Du Tyrol Vendant du tabac Quant à moi Mon éducation Allait se continuer Chez l'abbé Grégoire J'ai dit Chez l'abbé Grégoire Je me trompe C'est pas L'abbé Grégoire Que j'aurais dû dire L'abbé Grégoire L'abbé Grégoire avait perdu Dans tout cela Son diplôme De maître de pension Je ne sais Quelle décision De l'université Lui défendait De tenir collège Chez lui Il est vrai Qu'il lui était permis De faire des élèves En ville Moyennant Six francs par mois Que ma mère S'engagea à lui payer Je devins son élève En ville En outre Je devais prendre Des leçons de calcul Avec le maître D'école de la ville Oblée Oblée Et continuer Mes leçons d'armes Avec le père Mounier Quant à l'équitation Je l'avais apprise Tout seul Comme l'escola Romain En montant à poil Les premiers chevaux Venus Toute mon éducation Devait donc se borner A savoir le latin De ce qu'en savait Monsieur l'abbé Grégoire A étudier mes quatre règles Avec monsieur Oblée Et à faire des contres Des feintes Et des parades Avec le père Mounier Celui de tous Il faut le dire Qui était le moins Bien partagé C'était Oblée J'ai toujours eu Pour l'arithmétique Une si profonde antipathie Que je n'ai jamais Pu dépasser La multiplication Aujourd'hui encore Je suis incapable De faire la moindre division Mais si je n'apprenais Pas le calcul Avec Oblée Dieu qui veillait sur moi Me faisait Providentiellement Étudier autre chose Outre une science Parfaite De son barème Oblée Avait une magnifique Écriture Il faisait à main levée Non seulement Toutes les lettres De l'alphabet Comme monsieur Prud'homme Mais encore Des ornements Des cœurs Des rosaces Des lacs d'amour Adam et Ève Le portrait de Louis XVIII Que sais-je moi Des choses merveilleuses Ah ! Pour la calligraphie C'était autre chose J'ai été doué Quand Oblée Venait me donner Ma leçon de calcul Et que Pour l'acquis De sa conscience Il m'avait fait faire Mes premières trois règles Je l'ai dit Je n'ai jamais dépassé La multiplication Nous prenions De belles feuilles De papier blanc Nous taillions d'avance Trois ou quatre Plumes en gros En fin En moyen Et alors Les pleins Les traits Et les déliés Allaient leur train En trois mois J'avais atteint Oblée Et si je ne craignais pas De blesser Son amour propre Je dirais que Sur certains points Je l'avais même dépassé Ses progrès Dans l'écriture Faisaient quelque plaisir A ma mère Mais Elle eut mieux aimé Le calcul Ah ! L'écriture L'écriture Disait-elle Le beau mérite De bien écrire Tous les imbéciles Écrivent bien Mais Voix Bonaparte Tu as vingt lettres De lui Adressées à ton père Peux-tu en lire Une seule ? Aussi, madame Répondait gravement Oblée Monsieur Bonaparte Est-il à l'île d'Elbe ? Oblée Très royaliste Prononçait Bonaparte Et traitait L'exempereur De monsieur Direz-vous Reprenez ma mère Qu'il soit À l'île d'Elbe Pour n'avoir pas Su écrire ? Pourquoi ne le dirais-je pas ? C'est une thèse À soutenir, madame On dit que Monsieur Bonaparte A été trahi Par ses maréchaux Moi je dis La providence A voulu Que cet usurpateur Ne sut point écrire Que ses ordres Fussent illisibles Et que Par conséquent Ils ne pussent Être exécutés Les maréchaux Trahissaient ? Non, madame Il lisait mal Et faisait le contraire De ce qui leur était ordonné De là Nos revers De là Nos défaites De là La prise de Paris De là L'exil À l'île d'Elbe Mais Laissons-la Bonaparte Monsieur Oblée C'est vous Qui avez mis cet homme Sur le tapis Et non pas moi, madame Moi je ne parle jamais De cet homme Mais enfin Ainsi Alexandre Si monsieur Votre fils Madame Est un jour Empereur des français Comme il aura Ou plutôt Comme il a Une magnifique écriture Ses ordres Ne seront littéralement Mais la d'amour Mais la d'amour Avec Oblée Et Oblée Il faut le dire N'était pas de ceux Qui traitent le plus mal L'empereur déchu En l'appelant Bonaparte Car beaucoup Lui contestaient Jusqu'à son nom Disaient qu'il ne s'était Jamais appelé Napoléon Mais Nicolas Le débaptisant aussi De son titre De lion du désert Les ignorants Qu'ils étaient Pour l'appeler Vainqueur des peuples Au milieu De tous ces événements J'atteignis Ma treizième année Et il était Grandement question De me faire faire Ma première communion Événement grave Dans la vie De tout enfant Mais plus grave Encore dans la mienne Si jeune que j'étais Je me suis toujours senti En dehors Des pratiques extérieures Un sentiment Profondément religieux Ce sentiment Comme un timbre Mystérieux Et caché Vibre toujours Mais ne résonne Réellement Que lorsque Le frappe Un vif sentiment De joie Ou de douleur Dans l'un Et l'autre cas Mon premier mouvement Soit de reconnaissance Soit d'affliction Est toujours Pour le Seigneur Les églises Où je n'entre Presque jamais Car pour que J'en franchisse Le seuil Il faut Comme Abacuc Que quelqu'ange M'emporte Par les cheveux Les églises Sont pour moi Un lieu Tellement sacré Que je croirais Les profaner En les visitant Comme tout le monde Pour satisfaire A un mouvement De curiosité Ou à un caprice De religion Non Pour que je me décide À entrer Dans nos églises Du nord Il me faut Une allégresse réelle Ou un chagrin profond Dans l'un ou l'autre cas Je gagne Le coin le plus solitaire L'endroit le plus sombre Pour Dieu Il n'y a pas D'endroit sombre Et je me prosterne Le plus souvent Contre un pilier Où je puisse Poser ma tête Et là Les yeux fixes Isolés De tout Et de tous Je m'absorbe Dans une pensée Celle d'un Dieu Dieu bon Tout puissant Éternel Infini Je ne trouve Pas une parole À lui dire Pas une prière À lui faire Que dire à Dieu Et à quoi bon prier Ne voit-il pas Le masque Derrière le masque L'impiété Derrière l'hypocrisie Non Je mets mon corps Mon cœur Mon âme Au pied de sa miséricorde Mon humilité Au pied de sa grandeur Je le bénis Dans le passé Je le glorifie Dans le présent Et j'espère en lui Dans l'avenir Mais tout cela N'est pas très orthodoxe Tout cela Sans beaucoup Son chrétien Et très peu Son catholique Aussi craignait-on Que je ne donne à ce point Un exemple De piété Très édifiant Ceux qui craignaient cela Ne comprenaient pas Que mon apparente Irreligion Me venait de trop De religiosité Au reste Il en était Des prières Comme des règles Je n'avais pu En apprendre Que trois Notre Père Je vous salue Marie Et je crois en Dieu Encore ne les savais Je qu'en français Et pas à la lettre On avait voulu Me les apprendre En latin Mais comme à cette époque-là Je n'étais pas encore Disciple de l'abbé Grégoire Je m'y étais refusé Disant que je voulais savoir Ce que je demandais Au bon Dieu Ce à quoi On m'avait répondu Que le bon Dieu Entendait toutes les langues N'importe Avais-je insisté Ce n'est pas assez Pour moi Que le bon Dieu comprenne Il faut que je comprenne aussi Et j'avais obtenu D'apprendre mes prières En français Au reste Malgré mes pensées Gallicanes Et mon peu d'assiduité Aux enseignements Du catéchisme Il y avait deux personnes Qui n'avaient jamais douté De mes dispositions religieuses C'était ma mère Et l'abbé Grégoire Il y avait même plus Malgré les duretés De l'abbé Remy Et curé de l'église De Villers-Cotterêts Dont l'abbé Grégoire N'était que vicaire Ce dernier obtenait pour moi Le suprême bonheur De prononcer Les vœux de baptême La chose avait été Longtemps débattue Et il fallut Que l'abbé Grégoire Répondit Corps pour corps De son élève On me donna Les vœux du baptême Huit jours d'avance Copiés de la plus belle Écriture d'Aublé Le lendemain Je les savais par cœur La veille du jour De la cérémonie Ma mère me trouva Plongée dans une lecture Qui semblait absorber Toutes mes facultés Il ne douta pas Un instant Que le livre Qui captivait ainsi Mon attention Ne fut Quelques imitations De Jésus-Christ Quelques pratiques Du chrétien Elle s'approcha doucement Et lut par-dessus Mon épaule Ce que je lisais C'était les lettres D'Héloïse et d'Abelard Mises en verre Par Collardeau Ma mère M'arracha Le livre des mains Voilà une singulière Lecture Dit-elle Pour se préparer A une première communion Je voulais défendre Le livre Je trouvais Les exhortations D'Abelard Fort morales Et les lamentations D'Héloïse Fort religieuses Je voulais savoir En quoi Les unes ou les autres Pouvaient nuire A la contrition Parfaite des péchés Que j'avais commis Et dont j'allais recevoir L'absolution Le lendemain Ma mère Ne jugea pas À propos Ne me donnait La moindre explication Là-dessus Seulement Comme l'abbé Grégoire Passait Elle l'appela L'abbé Grégoire Constitué juge Prit le livre Lut une demi-page Secoua la tête Et dit En effet Les vers ne sont pas bons Et il remit Le livre à ma mère Je dois dire Que je n'étais pas De l'avis de l'abbé Et que je trouvais Les vers de colardeau Fort splendide Qui avait raison De l'abbé Ou de moi Je suis fort tenté De croire Que c'était Ma mère Le soir L'abbé Remi Me prit à part Après l'instruction M'expliqua Comment À cause Du nom Que je portais De la position sociale Que ma mère tenait Dans la vide Et surtout De la recommandation De l'abbé Grégoire Il avait consenti A me laisser dire Les voeux de baptême Il espérait donc Que je comprendrais La grandeur De la mission Dont j'étais chargé Et que je m'en montrerais Digne J'avoue Que je ne comprenais Pas trop L'admonestation S'il était Parmi les néophytes Un enfant préparé Par ses propres impressions À cette solennelle cérémonie C'était moi Je sentis avec amertume Cette injustice C'était la première Que l'on commettait Envers moi Depuis Je me suis Un peu habitué À ces fausses Appréciations Qu'on a faites De mes sentiments De mon caractère Et de ma conduite Je passais la nuit Presque entière Sans dormir L'idée Que j'allais me mettre En communication Avec le corps divin De notre Seigneur Produisait sur moi Une émotion profonde J'avais des étouffements Subites Et une continuelle Envie de pleurer Je ne me trouvais Pas digne Du grand honneur Que j'étais appelé À recevoir On m'avait fait Habiller à neuf Pour cette solennité J'avais Une culotte De nankin Un gilet De piquet blanc Et un habit bleu À bouton de métal Le tout Exécuté par Dulau-Roi Le premier tailleur De Villers-Cotterêts Une cravate blanche Une chemise De baptiste Et un cierge De deux livres Complétaient Cette toilette Une cérémonie préparatoire M'avait au reste Mis à la hauteur De celle-là La veille On s'était aperçu Qu'un de nos compagnons Qui s'appelait Sans doute Ismaël Mais qu'on appelait Par abréviation Maël Et que je soupçonnais Fort d'être juif N'avait pas été baptisé On le baptisa Conditionnellement Et nous fûmes choisis Moi et la jeune fille Qui de son côté Disait les vœux Pour être ses parrains Et ma reine Ma commère Était une fort jolie blonde Tirant un peu sur le roux Ce qui ne gâtait rien À l'affaire De son nom de baptême Elle s'appelait Laure Comme l'illustre maîtresse De Petrarch Quant à son nom de famille Je l'ai complètement oublié Je devais donc Le lendemain Communier Entre deux filles À moi Ismaël Et Roussy Roussy Dont j'avais été Le parrain à dix mois Avec Augustine De Violaine Avait neuf mois De moins que moi Et Ismaël Neuf mois de plus Enfin l'heure arriva On sait Quelle fête C'était autrefois Dans une petite ville Que la communion Des enfants C'était le pendant De cette belle fête Dieu Que l'on a supprimée L'instinct populaire Mettait en face L'un de l'autre Avec un respect Presque égal L'extrême faiblesse Et la suprême puissance Toutes les figures Étaient rayonnantes Toutes les maisons Fleuries Au reste Avec mes yeux De treize ans Pleins de jeunesse Et de foi Peut-être Voyais-je cela ainsi Ce jour-là Hiro fit des merveilles Avec son orgue C'était en vérité Un grand artiste Tout ce que la vie A d'adolescence D'amour Et de poésie Il le versa Au pied du Seigneur En mélodieux accords Les détails De la cérémonie M'échappent complètement J'étais absorbé Dans une profonde Contemplation Je me souviens D'un ensemble Plein d'espérance Et de lumière Aussi autant Qu'on peut voir Dans le ciel Avec les yeux De la foi J'y ai vu Ce jour-là Et l'éblouissement Fut si vif Lorsque l'hostie Toucha mes lèvres Que j'éclatais En sanglots Et que je m'évanouis Monsieur l'abbé N'y comprenait rien C'est que Dès cette époque Il y avait en moi Un respect profond Pour tout ce qui est saint Une religieuse adoration Pour tout ce qui est grand Cette flamme céleste Allumait en moi Un foyer intérieur Qui se répandait Immédiatement au dehors Comme la lave D'un volcan Dont le cratère Était trop plein Je fus Deux ou trois jours À me remettre De cet ébranlement L'abbé Grégoire Vint me voir Je me jetai dans ses bras En pleurant Mon cher ami Me dit-il J'aimerais mieux Que ce fût moins vif Et que cela dura C'était un homme Plein de sens Que l'abbé Grégoire Non, cher abbé Cela ne dura point Non, comme je l'ai dit Je ne fus point L'homme De la pratique religieuse Il y a même plus Cette fois Où je m'approchais De la sainte table Fût la seule Mais je puis le dire À vous Mort Comme je le dirai À vous Vivant Quand la dernière communion Viendra à moi Comme j'ai été la première Quand la main du Seigneur Aura fermé Les deux horizons De ma vie En laissant tomber Le voile De son amour Entre le néant Qui précède Et le néant Qui suit La vie de l'homme Il pourra De son regard Le plus rigoureux Parcourir L'espace intermédiaire Et il n'y trouvera pas Une pensée mauvaise Pas une action Que j'ai À me reprocher leastons La vie de l'homme Le plus rigoureux La vie de l'homme Aurape Bien La vie de l'homme Aurape Merci.